Vous êtes sur RTL. Un monsieur qui est très drôle, c'est Laurent Gérard pour vous, tous les matins de la semaine à 8h45 et en version Le Meilleur, le week-end, Laurent et Jade. C'est parti. En pleine guerre de l'audience entre chaînes d'informations, LCI essaie de faire la différence grâce à son émission politique Les Experts Apathy, animée par son éditorialiste vedette Jean-Michel Apathy. Bonjour et bienvenue dans Les Experts Apathy, la confrontation sans concession et sans langue de bois avec celles et ceux qui n'ont pas peur d'affronter un journaliste aguerri et déontologiquement irréprochable. Merci. Aujourd'hui, je reçois la première magistrate de Paris et néanmoins une candidate à la présidentielle pour le Parti Socialiste en la personne d'Anne Hidalgo. Madame la maire, bonjour. Monsieur Apathy, votre question est complètement débile. Permettez-moi, Anne Hidalgo, de vous faire part de ma surprise légitime puisque, sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas encore posé de questions. Mais je sais que vous allez encore me parler de ce guignol d'Éric Zemmour. Là encore, madame Hidalgo, il s'agit d'un brosset d'intentions caractérisées puisqu'en l'occurrence, je comptais vous interroger sur votre discours dont on dit qu'il se radicalise pour essayer de conjurer les mauvais sondages. Les sondages sont truqués. J'ai des millions de soutiens. La déontologie la plus élémentaire me contraint à vous demander où sont tous ces soutiens dont vous nous gargarisez, Anne Hidalgo ? Mes soutiens sont partout dans Paris. Ils sortiront le moment venu si je leur joue de la flûte. Assez de tergiversations dilatoires et en bernificoté. De quelle espèce de flûte parlez-vous donc, Anne Hidalgo ? Et qui sont ces mystérieux soutiens ? Je vais les appeler, ils viendront et vous les verrez. Mais c'est une roi ! Avec votre heure de flûte, vous avez fait venir sur mon plateau tous les rats de la ville de Paris. Si je suis élue, les animaux auront le droit de vote. C'est aberrant ! C'était les expérapathies ! Je vais devoir grimper sur mon tabouret en attendant la pause au publicitaire. C'est aberrant ! La COP26 de Glasgow va s'achever sur un bilan que beaucoup jugent insuffisant. Allons voir comment on aborde ces questions de changement climatique dans nos campagnes avec quelqu'un qui les connaît bien, notre ami Jean-Pierre Pernault. Bonjour Jean-Pierre ! Eh bien bonjour ma petite Jade ! Eh oui, eh bien oui, pendant qu'on se dispute dans les sommets internationaux partout dans nos régions, ces belles régions que je faisais mon temps, on se mobilise déjà face au grand dérèglement climatique. Direction Sainte-Vérue-sur-le-Cul, en Vendée. Un petit bourg qui est menacé chaque hiver par la montée de sa rivière, le cul. Eh bien à Sainte-Vérue, le maire a décidé de bâtir une digue de 40 kilomètres 40 kilomètres de long sur le cul qui ira de Nantes à Montaigu. De Nantes à Montaigu, la digue... La digue ? Eh oui ma petite Jade ! De Nantes à Montaigu, la digue du cul. Un très beau projet Jean-Pierre. Mais ce n'est pas tout, car partout en France des personnalités émergent pour lancer des alertes climatiques. Alors maintenant on va prendre la direction du parc naturel des Cagoles, dans la Drôme Provençale, où une voix s'élève pour tirer la sonnette d'alarme. C'est celle de Greta Tongvert. Greta Tongvert ? Vous êtes sûre ? Eh oui ma petite Jade, Greta Tongvert, c'est le surnom d'artiste de la présidente de la FFFF. La FFFF ? De quoi s'agit-il exactement ? La Fédération Française des Femmes Fontaines, une espèce... Non ! Une espèce rare dont... C'est pour ça qu'elle est toujours au tonque. Non, ne rajoutez pas M. Calvi, écoutez. C'est aussi une espèce très rare dont on parle trop peu dans les médias. Mais oui, il n'y a qu'Éric Zemmour. Et qui est menacée d'extinction à cause des épisodes de canicule qui se multiplient, ces pauvres femmes fontaines. C'est pourquoi Greta vient de lancer un ultimatum au Grand de ce Monde réuni à Glasgow. Si rien n'est fait, les femmes fontaines seront à sec d'ici 2030. C'est noté, merci Jean-Pierre. Une revendication légitime qui, on l'espère, entraînera aussi une revalorisation du prix à la pompe. Oui, merci. Merci.